Né en 2002, Enzo Milo a grandi au sein du centre de formation du club de l'AS Monaco et a été promu en équipe première en 2020 à l'âge de 18 ans. Ce fut un tournant important dans la carrière de ce joueur. Mais Monaco n'est pas l'équipe qui a fait connaître son nom en Europe. Lors de la campagne 2020-21, Milo n'a disputé que deux matchs de Ligue 1 et n'a marqué aucun but ni passe décisive. Alors que le milieu de terrain né en 2002 était déprimé, le VFB Stuttgart a frappé à la porte de Monaco en versant 1,75 million d'euros à ce club pour le faire venir au MHP Arena. Dans un premier temps, une blessure au genou a limité la progression d'Enzo Milo en Allemagne. Plus précisément, lors de la campagne 2021-22, il n'a fait que six apparitions pour Stuttgart toutes compétitions confondues et a contribué une passe décisive. Mais depuis la saison 2022-23, le rôle de Milo s'est considérablement accru et il constitue actuellement une carte irremplaçable entre les mains de l'entraîneur Sébastien Heunesse. Milo a joué un rôle important en aidant le VFB Stuttgart à terminer la Bundesliga la saison dernière avec la deuxième place au classement général et a remporté le droit de participer à la Ligue des champions pour la première fois en 14 ans. Concrètement, lors de la campagne 2023-24, cet international français U23 a marqué cinq buts et délivré cinq passes décisives, après 31 participations dans la plus grande compétition allemande. Il n'est pas surprenant que le conseil d'administration de Stuttgart ait tenté de le convaincre de signer une prolongation de contrat jusqu'en 2028, et ils ont réussi. L'entraîneur Onnes espère également que cet engagement aidera Enzo Milo à se concentrer sans réserve sur l'aide à l'équipe MHP Arena pour créer de futurs succès. Les résultats de cette stabilité psychologique sont arrivés. Cette saison en cours, Milo joue de manière extrêmement impressionnante avec deux buts et deux passes décisives. Après quatre apparitions en Bundesliga, le plus remarquable a été la performance contre le Borussia Dortmund dimanche, où le milieu de terrain de 22 ans a grandement contribué à la victoire 5-1. Au niveau international, Enzo Milo attend toujours sa première convocation en équipe de France par le sélectionneur Didier Deschamps. Cependant, au vu des performances actuelles, ce jour est très proche. Il était également membre de l'équipe olympique de France participant aux Jeux olympiques de Paris 2024 et a remporté une médaille d'argent. Ainsi, outre Michael Hollis qui fait des vagues en Bundesliga avec le Bayern Munich, la France compte également un autre jeune talent, Enzo Milo, également en grande forme. Ensemble, ils constitueront le futur noyau de l'équipe nationale du pays. C'est parti.